Musique Nous avons avec Éric Ménard décidé d'écrire un livre sur les esclaves et l'itinéraire des esclaves entre l'Afrique et les Amériques puisqu'il s'agit de l'Afrique du Nord, des Caraïbes, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Nous avons voulu non pas écrire une histoire de l'esclavage mais une histoire des esclaves en nous demandant à partir des origines de cette traite atlantique parce qu'il y en a eu d'autres évidemment qui avaient commencé auparavant mais la traite atlantique a commencé au 15e siècle et elle a commencé avant la découverte de l'Amérique puisque les Portugais sont arrivés au nord du Maroc à Seta en 1415 et puis ils ont longé les côtes d'Afrique jusqu'en 1488, 1498. L'Amérique n'a été découverte qu'en 1492, le Brésil qu'en 1500. Donc pendant presque un siècle, ça a été des relations, disons luso-africaines et nous nous sommes demandés ce qui avait transformé ces processus d'esclavisation en Afrique entre le 15e et la fin du 19e siècle en partant essentiellement par des récits d'esclaves. Alors les récits d'esclaves évidemment ne disent pas tout, ils ne racontent pas en général le pire, sinon c'est dans les transports de bateaux parce que là, moi ce qui m'intéressait, puisque je voulais savoir ce qui s'était passé surtout du côté africain, Eric Ménard s'intéressait surtout du côté des Caraïbes, des Antilles et d'Amérique donc des récits de la première génération, des esclaves qui ont été pris souvent par rapte, par des guerres ou par des pillages mais très souvent par simplement des brigands de plus en plus à l'intérieur de l'Afrique et ça, ça existait sur les côtes d'abord au 15e, 16e siècle, puis dans les îles et puis de plus en plus vers l'intérieur de l'Afrique avec des chemins caravaniers longs ça pouvait durer plusieurs semaines jusqu'à ce que les hommes arrivent sur les côtes puis ensuite plusieurs semaines sur les bateaux avant d'arriver en Amérique et tous ces hommes et ces femmes évidemment ne se sont pas laissés faire toujours ils n'ont pas tous été des rebelles dans la mesure où c'était très difficile de se révolter et puis souvent en Afrique, ceux qui étaient pris comme esclaves étaient déjà des gens plutôt de basse caste ou déjà esclaves dans leur société et c'était des sociétés castées, c'est-à-dire hiérarchisées où on ne sortait pas de sa caste, la définition de la caste c'est qu'on se marie entre les gens de la même caste c'est-à-dire qu'on est éternellement de la même caste donc les descendants des esclaves sont aussi des esclaves et ça reste encore un petit peu dans les mentalités aujourd'hui, évidemment l'esclavage dans les sociétés modernes est interdit ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas mais on sait encore dans les sociétés castées au Sénégal, au Mali par exemple qui avait parmi ses ancêtres un esclave, ça ne s'oublie pas et les révoltes étaient très difficiles pour sortir justement de cette condition parce que, pour aller où ? Pour faire quoi ? Il y en a eu, il y en a eu les toutes premières révoltes d'esclaves d'ailleurs on les repère non pas du côté de l'Atlantique mais en Mésopotamie, au IXe siècle de notre ère les Arabes à l'époque pratiquaient beaucoup l'esclavage de plantation et il y a eu une énorme révolte qui aurait donné, qui a duré 30 ans qui a donné plusieurs millions de morts ce qui permet peut-être d'expliquer pourquoi finalement dans le monde arabo-musulman, l'esclavage de plantation a très peu existé parce que ça avait été tellement épouvantable que les esclaves ont servi à autre chose ils ont servi de denique, les femmes d'épouse, de corcubines, de harem c'est tout à fait, c'est assez différent et du côté Atlantique, la première grande révolte d'esclaves connues s'est passée quand les Portugais ont inventé l'esclavage de plantation dans l'île de San Tomé, au large du Congo, au Gabon, au Nigéria actuel ils sont devenus planteurs de canne à sucre la canne à sucre venait d'Egypte, elle était passée par des plantations en Egypte enfin bref, mais les Portugais l'ont adoptée et finalement l'ont fait réussir à Sao Tomé et là il y avait beaucoup d'esclaves fugitifs qui se sauvaient dans les bois ou bien comme c'était une zone de passage des bateaux négriers des esclaves qui sautaient des bateaux et qui allaient justement se réfugier dans l'île et un chef, dès le milieu du XVIe siècle, a mené des révoltes l'île a été mise à feu et à sang par ces révoltes d'esclaves si bien que finalement les planteurs de San Tomé ont renoncé à la plantation de canne à sucre c'était donc une révolte réussie d'une certaine façon et les planteurs, à ce moment-là, le Brésil était découvert ils sont partis avec armée bagages et esclaves au Brésil et c'est comme ça que les plantations de canne à sucre sont arrivées au Brésil alors on découvre des choses comme ça très importantes il y a eu des révoltes ouvertes tout le temps mais la plupart ont échoué mais pas toujours vous avez une histoire célèbre du XIXe siècle aux Etats-Unis alors aux Etats-Unis vous aviez les Etats du Nord qui n'étaient pas esclavagistes c'est les Etats du Sud qui l'étaient c'est un bateau qui s'appelait l'Amistad dans lequel les esclaves ont réussi la rébole ils ont tué le capitaine, les officiers et ils sont allés aborder à New Haven New Haven c'est un petit peu au nord de New York c'est là où se trouve aujourd'hui l'université de Yale New Haven était donc dans un Etat non-esclavagiste il y a eu un grand procès et ça annonçait malgré tout c'était quand même 20 ans avant la guerre de sécession de 1863 mais les esclaves ont été ont été innocentés et ont retrouvé la liberté ça c'est il y a eu un film, il y a eu un roman il y a eu des tas de choses mais c'est une histoire absolument authentique mais rare, très rare la plupart des révoltes ont échoué et lorsque les mutins sur les bateaux étaient finalement désarmés ils n'avaient pas grand chose ils avaient des bâtons et leurs mains ils étaient jetés à la mer et ça a été catastrophique et les résultats justement aussi bien du côté des esclaves qui ont pu raconter leur histoire une fois qu'ils ont été libérés les premiers récits d'esclaves libérés datent de la fin du XVIIe on en a pas mal du XVIIIe on en a surtout énormément du XIXe siècle ils ont raconté la traversée ils ont raconté les tentatives ils n'ont pas pu raconter les échecs parce qu'évidemment mais on les connaît à l'heure là par les récits des négriers qui ont laissé aussi des mémoires donc ces traites d'esclaves ont été une histoire de violence toujours, toujours de la violence violence sur les bateaux ça a été très étudié par un Américain qui a été traduit en français qui s'appelle Rediker mais à mon avis il n'exagère pas la violence sur les bateaux mais il fait partir toute la violence des bateaux or la violence elle a commencé avec la prise des esclaves en Afrique la violence se développe dans les sociétés africaines de plus en plus avec la nécessité de fournir de plus en plus d'esclaves pour les plantations de canne à sucre c'est-à-dire la fin du XVIIe le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle c'est les grands siècles intensifs des plantations de canne à sucre c'est donc les grands siècles de traite et c'est aussi un grand siècle de la principale révolte et la seule qui réussit vraiment après celle de la petite malgré tout dont je vous ai parlé qui concernait quelques milliers d'esclaves et bien plus celle de Saint-Domingue la perle des Antilles pour les Français la grande production de canne à sucre la révolte commence avec Toussaint l'ouverture dont le nom est connu maintenant en 1792 finalement Toussaint va être arrêté il mourra dans une prison dans l'est de la France mais bien que Napoléon Bonaparte ait rétabli l'esclavage en 1802 en 1804 la première république noire moderne je veux dire est créée à Haïti et payée chèrement d'ailleurs puisque les haïtiens pour se faire reconnaître par le gouvernement français ont dû payer au total 90 millions de francs or la fin des emprunts ont été finalement réglés en 1946 donc c'est pourquoi aujourd'hui on parle de réparation à propos de Haïti mais c'est une révolte qui a totalement traumatisé les esclavagistes vous pensez ils étaient tous planteurs d'esclaves dans toutes les Caraïbes et ça a duré jusqu'en 1838 jusqu'en 1848 jusqu'en 1880 pour Cuba 88 pour le Brésil et il y avait un État noir indépendant au milieu de toute plantation qui leur faisait très peur et qui a probablement provoqué des répressions et un régime esclavagiste encore plus dur précisément pour empêcher d'autres révoltes alors c'est tout à fait intéressant d'essayer de voir tout ceci vécu à travers les esclaves ce qu'on a essayé de faire le plus possible et pas seulement les révoltes évidemment mais l'histoire générale et tous les changements entre le 15e et le 19e siècle qui sont très grands parce que ça ne s'est pas passé de la même façon c'était le but de notre ouvrage pour la même façon Sous-titrage ST' 501